Pour nous couvrir, il y a un personnage en figure publique qui veut dire vivre, vivre. Pour autant, une chose publique ne peut pas être secret dans la vie, un homme politique. Je suis à la fin d'un homme politique, un homme d'affaires. Ensuite, avec le rapport, il y a ainsi c'est sorti plusieurs rapports. Donc, il y a un ancien député qui a été juré nécessaire pour qu'il soit invité à la presse d'un point de vue sous le rapport. Notre truc a dit que l'UNCCC est une institution démocratique qui a pu combattre la corruption. Pour moi, il y avait des copains. Et tout le monde est pour la lutte contre la corruption à l'aise. Parce que la lutte contre la corruption, ça hypothèque le pays. Ça hypothèque l'avenir du pays. Ça hypothèque le futur des générations. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la corruption doit être menée de manière générale. Non, pas de manière sélective. Parce que c'est la corruption, vous dire, qui fait que il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'une route, il n'y a pas d'eau potable. Et c'est la corruption qui fait aujourd'hui que tous les jeunes partent dans toutes les directions à la recherche du bienveilien. Donc la lutte contre la corruption doit être le combat de tous les citoyens. Et ça doit être un combat citoyen, la lutte contre la corruption. Mais seconde, il y a deux choses à y mettre. Premièrement, L'enquête que l'ELCC a conduit doit être conduite ou faite avec la confidentialité. Dans l'opinion publique, lorsque quelqu'un est indexé par un rapport, il est déjà coupable. C'est-à-dire qu'on fait tous les côtés, mais il est qui voulait détourner l'argent d'État. Donc, il ne faut pas détourner la loi à des fins politiques et politiciennes. Mais on regrette que dans le rapport ULCC a une institution aussi valable, parce qu'elle fait partie de l'institution de contrôle en Haïti, à côté de la Cour supérieure, le monde est du contentiel administratif, ou de l'UGREF, ou de l'ULCC, ce sont des institutions de contrôle qui sont établies par la loi et par l'administration. Mais ce n'est pas bien fait. Ce que fait, nous vignons dans la proférence du presse-là, c'est parce que l'apport, l'hypothée, préjudice avec le député Alfredo, parce que ça va respecter deux principes dans le procès pénal moderne. le premier principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Or, pour tout le monde, parce que le rapport a été achébiné au paquet, c'est comme si les gens qui sont indexés dans le rapport ne sont pas alors que la loi qui peut écrire a dit qu'enquête, la loi est menée avec la confidentialité. Ça veut dire que pour les premiers modèles, ça veut dire que pour les simples citoyens ordinaires, tout le monde qui est indexé dans le rapport et le pouvoir. Donc, il y a les premiers principes en loi, surtout dans les droits, dans le procès pénal moderne, c'est le principe de la présomption d'innocence. Deuxième principe qu'il va croire, il y a un violation à l'homme, qui est un principe fondamental, qui fait partie du principe même de l'état de droit, parce que le principe de la présomption d'innocence fait d'abord partie du principe témoin de l'état de droit. Deuxième principe qu'il va croire, c'est le principe de la réputation de la personne mise en cause dans ce rapport. C'est-à-dire qu'il faut être atteinte à la réputation. L'OM fait ça, l'UNCC fait ça. Ça veut dire réputation maintenant. Donc, ça fait l'OM son personnalité, n'est pas trop possible. Personnalité positive. Mais ça prend des temps, ça prend des années pour construire une réputation, pour faire un nom de la société ici. Et à partir au bon moment, et puis en quête de l'UNCC met fin à votre réputation construite pendant des années pendant des années. C'est la raison pour laquelle dans le cadre du principe qui guidait le procès pénal moderne, vous mettez l'accent sur ça. Le premier accent, c'est le principe de la présomption d'innocence. Le deuxième principe-là, c'est le principe de la réputation de la personne qui guidait la crise. Donc, ça veut dire que c'est un dommage très grave qu'il rapporte l'UNCCA porté à réputation du député Alfred. Moi, même comme avocat, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes pour la lune pour la corruption. Mais cette lutte doit être abordée avec sérieux, avec le plus grand sérieux. parce qu'il s'agit aussi des droits des personnes qui sont dénexées. Et si l'UCLAP amène de manière sérieuse et l'a faite de manière sélective, ça va amener la déconsidération générale des ULCCA. Parce qu'une institution de contrôle, les citoyens doivent investir la plus grande confiance dans l'institution de contrôle. Donc, si il y a écrit n'importe quoi et si il y a dit n'importe quoi, ça va arriver dans cette situation que les rapports qu'ils ont mis en circulation ne sont pas de crédibilité, ne sont pas de confiance contre les citoyens ne sont pas de confiance dans eux-mêmes. Cette conférence, je le rappelle, n'a pas d'attaquer l'ULCCA. Nous n'avons pas de droit comme républicain et comme démocrate, mais nous sommes pas là pour attaquer les institutions qui sont établies par la Constitution et les droits de la République. Mais toutefois, on est venu la redia pour relever quelques failles qui viennent dans la parole et on va demander à l'ULCCA de reprendre les faits qui sont malprésentés dans la parole. On prend la Constitution de son article 27 et d'un point, pour nous poursuivre qui n'est pas qu'ils fonctionnaient l'État. On connaît qui en fait le droit et à ce moment-là, beaucoup capoté plainte et font qu'il y croit. Donc la démarche qui va être souplie c'est qu'on va y faire une lettre pour dire l'ULCCA et lui demander de considérer ce fait parce que ce fait ne sont pas exact et ils sont loin d'être là. Merci. Merci. C'est lui pour précision je vous dis pour voter le dossier je ne vais pas ajouter comme législateur la loi par bail aucune institution qui a mené enquête que ce soit une crève une crève existée et le travail sur plusieurs dossiers il voulait rappeler chaque trimestre dans la banque mais on ne peut pas avoir plus licité que le fait autour de nos 6 heures pour qu'il sache les législateurs comprennent qu'ils ne sont pas capables à vivre dans la presse nos rapports alors que l'ELE est devant le tribunal le tribunal qui a dit qu'il n'est pas trouvable c'est peut-être ça lors de le tribunal les audiences sont publiques toutes quelle que soit et le corps commun de Montel capable d'assister à un conseil mais dans le cas de l'U.L.C.C.C.E. de l'U.L.C.E. avec corruption mais transférer 20 dossiers parquels pour les suites légales donc question détaillée dans la presse ou toute donnée avec journalistes qui pensaient que l'U.L.C.C.C.E. c'est le tribunal dans le tribunal c'est le tribunal qui condamnait les policiers pour vraiment mettre le nom dans la presse de l'éthique du papillon la loi qui votait en tant que législateur qui protégeait quel que soit le monde qui a paqueté sur le lien donc l'U.L.C.C.C.C.E. n'est pas la seule institution qui l'a donc les gens qui protégeaient les institutions qui ont fait travail pour qu'ils sont républicains donc l'U.C.E.F. il y a trois institutions qui ont fait le travail il y a l'IGF dans le ministère des finances c'est l'enquête financière que l'on fait donc l'on produit un rapport régulièrement donc pour qu'il s'appuie l'U.L.C.C.C.C.E. dans quatre dossiers par le temps par le temps par le temps pour qu'il s'appuie chaque homme politique nous connaît que ce chef cabinet primature qui transférit nous qui convoquait le directeur général l'U.L.C.C.C.E. dans le temps dans le temps dans l'esprit pensant qu'il va réduire au silence mais le directeur chef cabinet primature ce n'est pas le temps de l'U.L.C.C.E.F. donc nous pour la population dévotée donc ce n'est pas les mêmes qui sont députés ce n'est pas qu'ils ont fait ou qu'ils ont fait ou qu'ils ont fait pour les activités économiques que nous nous avons dans notre pays et nous pensez que l'instru instrumentaliser les institutions qui sont pérennes qui sont démocratiques dans notre pays donc c'est pour ça que les gens ont fait que je fais moi qui fais pile pas pile parce que je fais M.F.G.A.N.S. M.F.G.A.N.S. M.F.A.N.S. 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 parce que sur un accord qu'il y a, il faut qu'on fait politique là sur la base de la moralité. Il y a la communauté internationale qui est concernée par Accorça, qui signifie entre le gouvernement, les gens de la société civile et les partis politiques qui ont participé dans l'accord là. Donc, si d'apprendre la privée, pour que cette famille n'ait pas besoin à lever le dossier, il y a une porte-parole du gouvernement qui dit que le rapport de l'UNCC a commencé à sortir tout à l'heure. Mais pas tout le monde qui a fait peur. Je m'en réponds parce qu'il y a une porte-parole du gouvernement qui dit clairement que le rapport de l'UNCC c'est pour faire mon courrier, mon faire mes bouchons parce qu'il faut que le Premier ministre a vie. Donc, Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, il y a toutes ces constitutions, il y a des marques de la vie. Donc, quel vaut-il y a de la personne pour moi, c'est que si le Premier ministre, je parle de la Conseil, le chef de la République, le Premier ministre, si vous besoin de la Premier ministre, il y a des marques de leur pouvoir, débloquer ou de la Matisse pour vous de l'unCC, c'est grave, les gens qui ont parti à l'uncour, qui ont dormi dans l'école, faire les choses. OK? Les gens qui ont parti à l'uncour, qui ont dormi dans l'école, faire les choses à l'uncour. Les gens qui ont parti à l'uncour, qui ont parti dans le zone agricole, ils ont abattu une météo dehors, faire les gens qui entrarent l'uncour, les populations qui ont demandé de justice, ils ont demandé de sécurité, ils ont demandé de persécuter les adversaires politiques. Mais la seule façon que nous avons éleccion, c'est dans l'élection que je m'allais, je m'allais mettre dans le pied, j'ai un président juvénel Moïse Téfel. Donc nous assassinons, nous avons éleccionés, nous avons éleccionés, mais ne pas persécuter l'adversaire politique sous base de persécution, nous avons fait. Mais nous, l'ULCC c'est une institution technique, ce n'est pas une institution politique, tout comme l'opin, la Cour supérieure d'être venu contre l'administratif. Dans la Constitution 1, l'article 223, il dit que l'établi des institutions de contrôle, vous les comptes, l'ULCC, ils crèvent. C'est des institutions qui peuvent faire contrôle, dans l'État. Parce que les contrôles-là sont d'abord, sont éléments de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est marqué par contrôle, c'est marqué d'abord par la transparence, c'est marqué par reddition de compte. Donc, une institution qui ne peut pas faire contrôle, c'est une République qui ne peut pas faire contrôle, c'est une République qui ne peut pas faire contrôle sous l'île. Donc, c'est une République qui manque moralité, c'est une République qui manque éthique. Mais maintenant, contrôle ça n'a pas fait, comme disait une institution technique, l'apport, pas qu'a fait n'importe comment. C'est une institution technique liée, c'est-à-dire qu'il faut faire le plein des compétences. Parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Pour qui ça me dit n'importe quoi? On n'aura pas, on dit, voici le crime. On dit, le produit du crime a été distribué. Mais pour dire le produit du crime a été distribué, il faut d'abord reconnaître qu'on crie. Et puis, le produit du crime a été séparé entre les malfaiteurs. Maintenant, il faut chercher la cohérence. Et maintenant, quelle a été la recommandation du ULCC? Du ULCC, l'Ona doit rentrer en possession du crime. La recommandation du ULCC, l'Ona doit prendre possession de la propriété. Mais s'il doit prendre la possession de la propriété, déjà, on est qualifié de crime et que l'objet du crime, le produit du crime a été distribué. Donc, il n'y a pas de cohérence. Il fallait tout simplement dire, la vente a été initiée. Elle n'était pas arrivée à sa phase ultime, c'est-à-dire à la conclusion de la vente. Donc, l'occommodation, comme vente la fête, on n'a pas de problème. Propriété à l'art, maintenant qu'il a voulu l'affaire, on prend possession de la propriété. Parce que cette propriété dont il est question, madame, elle est sortie du patrimoine du débité. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord comme ça. C'est pas qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on est dix gens intellectuels. On n'a pas fait ça. Parce que il y a une grande bagarre qui est à la base de corruption, parfois, dans le dossier, c'est la surfacturation. Les gars, surfacturation, c'est-à-dire qu'il y a entente entre l'acheteur et le vendeur pour surévaluer le prix. Ça veut dire après, pour redistribuer les produits du crime. Maintenant, pour terminer, à la dernière partie de cette question, qui sont des ingrôts, vous dites, pour qu'il s'envahe l'argent avec personne, avec nos névrées. Mais mon bien m'appartient. C'est mon bien. Donc, produit bien, ça veut dire l'agent, je peux en disposer comme je peux, comme je veux. Absolument, pour ces bienvenus, la propriété m'appartient. Maintenant, nous voulons les problèmes. Maintenant, est-ce que c'est le doyel qui est ce débat comme ça? Parce que comme ça, c'est pour moi. Nous voulons disposer, nous voulons avoir un créancier qui m'a donné, nous voulons d'un créancier à 100-100 000 $, 200 000 $, nous voulons donner ça à X ou à Y, parce qu'il vient pour moi et produit, vente là, m'appartient et je peux en disposer comme je veux. Donc c'est un rapport sur cette question-là qui a été épris avec beaucoup de régions. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que il faut qu'il y ait plus de sérieux. Donc c'est pas du sérieux là-dedans. Et que les ULCC font un travail extrêmement important, la lutte contre la corruption, nous-mêmes qui dans la presse-là. La lutte contre la corruption doit être notre lutte. Mais nous ne sommes pas qu'à décrédibiliser le nucléaire dès le départ. Nous devons faire des rapports qui, techniquement, ne sont pas valables. Et à ce moment-là que ça peut passer, il va y avoir une déconsidération générale de l'institution qui s'appelle ULCC. Et nous ne sommes pas là pour crédibiliser les institutions de la République, nous sommes là pour les renforcer. Mais il était important pour nous autres de rétablir les faits. Donc procès par une férie dans la presse, dans la radio, et comme le député a été bien souligné. Donc le fait que l'enquête a été rendue du public, qui sont encore en violation de l'Oakid Puri, pourquoi ? Parce que l'enquête doit être traînée avec ULCC et ULCC, avec beaucoup de confinières et de confidentialité. Et comme ça a apporté à peine, comme je l'ai souligné tout à l'heure, à des principes fondamentaux, des petits cas qui risquent des procédures, c'est d'abord le principe de la présumption d'immiscence et la réputation de l'accusé. Donc comme ça apporte à peine, à la réputation de l'accusé, il est important pour nous de réaliser cette affaire. Merci beaucoup. Je vous ai dit que le ULCC de l'accusé 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 de l'accusé. J'ai appelé mon directeur, parce que j'ai dit que l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé, n'a pas toujours eu lieu. J'ai dit que l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé. Donc, tout ça que j'ai dit, toutes les fractions qui corollèrent avec, il faut qu'il y ait une surfacturation. Depuis une surfacturation, nous voulons qu'il y ait 100 euros, la valeur est 100 euros, vous achetez 300 euros, là c'est surfacturation. Depuis une surfacturation, il n'y a aucune autre infraction. D'ailleurs, le directeur ULCC n'est pas directeur. L'institution ULCC n'est pas directeur. Il n'y a aucune loi pour l'investiguer. Puisque, il n'y a aucune facturation. Je peux disposer de mon argent comme bon ressentir. Donc, il n'y a aucune explication sur les transactions régulières qui respectent les normes. Et pour finir, au niveau de l'ONAN, ce n'est pas seulement le directeur général qui travaille sur le dossier. Il y a un administrateur. Madame Clara Daliko Joseph. Elle est l'épouse du directeur de l'ULCC. Donc, je pense que madame qui s'est mis en transaction, il faut que vous dérouliez tout dans l'Université. Il faut estimer que, parce que nous parlons que madame nous épouse M. Joseph, qui est là dans l'église. Joseph, dans l'apport. Donc, il y a même responsabilité dans le cadre de la défense que nous avons fait pour nous. Donc, c'est une question de partisans qui ne sont pas éclatifs. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un accord que nous parlons avec. Quel que soit il, comme tu es avec un juge ou un commissaire de police. Nous avons fait la loi, c'est arrêter. Mais nous n'avons rien. Donc, ce n'est pas parce que nous cherchons une protection. Nous sommes législateurs. Nous avons fait une loi pour réguler la société. Donc, c'est le dernier monde qui nous offre la loi. Et si nous violons la loi, nous devons perdre le capital. Parce que nous pensons que la loi est. Merci.